Bonjour, alors aujourd'hui nous allons enfin commencer la fabrication du porte-bagages en commençant par la partie principale, le cadre, le berceau. C'est parti ! On va commencer par découper un petit anneau dans le gros tube de polyéthylène, ça va être l'occasion de voir comment on coupe droit et sans bavure dans ce type de tuyau grâce au coupe-tube. On obtient un trait de découpe bien droit et bien marqué qu'on termine avec un cutter. Et comme on veut que l'anneau soit fendu et bien on utilise les gros ciseaux de bricolage pour fendre l'anneau et pour adoucir les angles. Pour fabriquer les jambes du porte-bagages, vous allez voir c'est amusant, on va couper les bras d'un des deux porte-vélo. Et comme on a besoin d'une partie courbée à la fin de ses jambes, on va couper à l'intérieur de la courbe non pas à 90 degrés mais à 100 degrés. Alors moi j'utilise d'autres repères pour faire cette découpe, mais si vous avez un rapporteur, et bien utilisez un rapporteur et mesurez un angle de 100 degrés. On va se servir de l'anneau fendu et d'un feutre pour tracer le trait de découpe tout autour du tube. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pour tronçonner, protégez-vous, gants et lunettes au minimum. Réglez la tronçonneuse pour que les étincelles ne viennent pas vers vous directement. On va se servir de la tronçonneuse pour ébavurer car les bords peuvent être très tranchants. Maintenant, on veut percer un trou de 8 mm de diamètre à 65 mm de l'extrémité courbée. Après avoir marqué au feutre l'emplacement du trou, on ne va pas percer directement avec le forêt de 8 mm. On va commencer d'abord par un forêt de 3 mm, ensuite 4 mm, ensuite 6 mm et on terminera avec le forêt de 8 mm. Pour ébavurer le trou dont le bord est tranchant, on va se servir d'un forêt de 10 mm. Mais attention, il faut absolument faire tourner la visseuse à l'envers, dans le sens antihoraire. On va se servir d'une tige très solide afin de déformer le trou pour que la vis qui va passer dans ce trou puisse déboucher librement à l'extrémité de la jambe. On va préparer l'ensemble du tube à recevoir une couche de peinture. L'ensemble du tube sont les deux jambes et le deuxième porte-vélo. Et pour ça on va poncer et après on va bien nettoyer l'endroit où on va poncer afin d'éviter de mettre de la poussière partout. Il faut protéger au maximum l'endroit où on va peindre avec des cartons par exemple. Et il ne faut pas poser les tubes directement sur le carton sinon ça va coller. Donc il faut essayer de diminuer au maximum les surfaces de contact. Avant d'utiliser la bombe de peinture, lisez le mode d'emploi. Il faut bien secouer la bombe pendant au moins 30 secondes et naturellement protégez-vous avec un masque et des lunettes. Appliquez la peinture par petites touches à une distance d'au moins 20 cm afin d'éviter les gouttes. Attendez que la peinture soit bien sèche au toucher, c'est-à-dire au moins 10 minutes. Retournez les tubes, secouez la bombe pendant au moins 30 secondes et passez une couche de peinture sur l'autre face des tubes. Attendez que la peinture soit bien sèche au toucher, c'est-à-dire au moins 10 minutes, avant de mettre un tour de toile adhésive sur l'extrémité droite des deux jambes. Ainsi qu'à 16 cm des extrémités droites du porte-vélo. Et de même juste avant les deux virages du porte-vélo. On va se servir des tubes en caoutchouc vendus avec les porte-vélo pour confectionner des protections pour les extrémités courbées des jambes et pour les extrémités droites du porte-vélo. Côté fermé, on va couper au deuxième étranglement. Puis percer un trou de 6 mm. Il va falloir maintenant tordre au marteau deux rondelles plates extra-larges de 10 mm de diamètre afin de leur donner la même courbure approximativement que le tube. On va terminer la fabrication des jambes en introduisant dans chaque extrémité en caoutchouc une rondelle large de 8 mm de diamètre. Cette rondelle servant à la protection du caoutchouc. Et on termine la fabrication du cadre avec la mise en place des colliers de serre qu'il va falloir resserrer un peu afin que leur partie plate soit presque parallèle. Voilà les jambes terminées. Et voilà la mise en place des colliers de serre sur la partie principale du cadre. Une toute dernière chose, pour protéger les extrémités droites de la partie principale du cadre, on va couper les caoutchouc restant au sixième étranglement en partant du côté fermé. Et bien, vous venez de terminer la fabrication du cadre du cargo. Bravo ! Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment fabriquer le support de phares, qui est une partie intéressante aussi. Merci de me suivre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...